Je n'arrive pas à le croire. Sous les ordres des Européens, l'État togolais a demandé à cette entreprise togolaise d'arrêter la fabrication des voitures qui fonctionnent sans carburant. Des véhicules électriques solaires made in Togo et fabriqués par des citoyens togolais. Je me demande bien comment un gouvernement peut-il être autant corrompu ? Vous vous imaginez l'avantage de ces véhicules pour le Togo et l'Afrique ? D'ici la fin de cette vidéo, vous serez choqué de découvrir les raisons pour lesquelles les Européens ont donné ces ordres à l'État togolais. En effet, depuis un certain temps, l'Afrique court vers son développement et veut répondre aux défis de l'écologie. Les Togolais l'ont bien compris. La société Le Monde de l'Énergie, située dans la banlieue de Lomé, a donc lancé la fabrication de voitures électriques à l'énergie solaire. L'avantage de ces véhicules est qu'ils ne consomment pas de carburant. Ces véhicules utilisent de l'énergie solaire pour leur alimentation, c'est-à-dire tant que le soleil existe, voitures peuvent rouler. Ils sont équipés de moteurs qui émettent zéro CO2 et roulent sans bruit, contrairement aux moteurs standards, d'où le nom de voiture écologique. En plus de disposer des panneaux installés sur le toit des véhicules qui assurent une charge permanente grâce aux capteurs qui emmagasinent l'énergie, ces moteurs peuvent être chargés via une station de recharge solaire directement branchée sur les panneaux solaires. Une fois chargés, l'accumulateur peut faire rouler ses engins sur 130 à 400 km sans être déchargés. Leur garantie est de 5 ans et 10 ans pour ceux conventionnels, avec des prix très attractifs. La version 3 roues est disponible à 1,8 millions de francs CFA et la voiturette à 3,2 millions. Pour les fabricants, la mise en place de l'unité de production au Togo et des stations de recharge de ces moteurs sur tout l'étendue du territoire permettra de créer des milliers d'emplois dans le pays. Alors qu'on pensait que le Togo venait d'être libéré des achats de véhicules importés depuis l'Europe, l'État togolais demande à cette entreprise de fermer ses portes. Dites-moi en commentaire, selon vous, quelles sont les raisons qui ont poussé l'État togolais à fermer cette entreprise ? La meilleure réponse sera taguée dans la prochaine vidéo.